Irrégularité sur la liste électorale, après 6 heures d'échange, la CEI et les partis accordent leur vie au long. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage ! Tout est bien qui finit bien. La commission électorale indépendante et les partis et groupements politiques sont désormais sur la même longueur d'onde, après des déclarations publiques tendant à jeter le discrédit sur l'institution. En effet, réunis ce samedi 15 juillet 2023 à l'espace Latry et Vent Cocody pour une séance de travail, ils se sont accordés sur les dix francas présumés d'irrgularité sur la liste électorale provisoire. À savoir, des cas de mineurs et centenaires, des cas de décédés, des doublons et homonymes, et des cas des identifications incomplètes. Nous nous sommes compris, et je pense que les solutions ont été trouvées, et la liste électorale qui va sortir sera une liste électorale transparente et inclusive. Parce qu'elle est issue de la volonté de tout parti politique, a déclaré le président de la CEI Koulibaly-Cuibière, au terme des travaux. À la question de savoir, si le consensus est acquis, le magistrat s'est voulu optimiste. Je me dis déjà que la possibilité reconnue de tous les partis politiques de prendre en compte leurs besoins, leurs inquiétudes, est un pas de plus, et un bon pas pour l'amélioration de la liste électorale qui va en découler, a-t-il déclaré. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...